Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Pauline et aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur ce qu'on appelle manger ses émotions. Quand on mange sous le coup de l'émotion, est-ce que c'est vrai ou pas ? Mon avis est mitigé, en fait je pense qu'il y a des cas où oui c'est vrai, et d'autres cas où l'explication est toute autre en fait. Donc j'espère que cette vidéo va vous être utile, reste accrochée, on commence tout de suite. Alors je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire qu'il y a des gens qui des fois sont tellement stressés et sont tellement en besoin de réconfort que la nourriture, ça aide un peu à faire passer des moments difficiles. Et dans certains cas, la nourriture c'est le seul truc vraiment réconfortant dans la vie d'une personne. Et dans ce cas-là on peut dire que manger beaucoup beaucoup trop et manger des mauvaises choses, c'est fait sous le coup de l'émotion. Donc vous n'en voulez pas trop si c'est votre cas. Et je pense que réduire son stress et puis réorganiser sa vie de manière à ce que ce soit plus vivable, à long terme ce serait vraiment une priorité, parce que s'oublier et puis laisser le stress nous envahir, à long terme ça va être de pire en pire pour notre corps, pour notre esprit. Donc c'est déjà une chose à résoudre. Ensuite, deuxièmement, il y a des cas où quand les gens mangent, en fait c'est pas à cause des émotions, c'est parce que le corps en a vraiment besoin. C'est parce que le corps a un besoin légitime de certains nutriments. Et c'est vrai que quand les personnes ne s'y connaissent pas vraiment en nutrition, elles culpabilisent, elles se disent, oh c'est mes émotions, je n'arrive pas à me contrôler. Et là j'ai plein de choses à vous apprendre. C'est super important en fait. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce que, regardez, la régime eustypique, elle se dit, tiens maintenant je vais faire régime, je vais perdre du poids, je vais manger plein de légumes et puis il se passe ce qui devait se passer. Au bout de quelques jours, la personne craque sur des friandises, des croissants, du chocolat et tout. Et puis elle culpabilise, elle n'ose pas en parler. Et puis voilà, elle craque sur des desserts gras. Elle se dit, je n'arrive pas à me contrôler, je suis nulle, tout ça. Mais non, en fait, je dirais que c'est une bonne chose que le corps réagisse comme ça, parce que le corps a des besoins et si on n'y répond pas, à un moment il va nous pousser à manger les trucs les plus caloriques possibles. Dans la nature, c'est une chose positive, parce que ça nous permettrait de survivre. Encore on ferait des bêtises, on oublierait de manger assez. Mais dans le monde moderne, où il y a plein d'aliments qui ne sont pas bons du tout, et qui sont très faciles à se procurer, qui ne coûtent pas cher et qui sont hyper satisfaisants pour le palais, dans ce monde moderne, si on abuse de ces aliments-là, on aura des problèmes. Des problèmes de santé, des problèmes de poids, des problèmes de confiance en soi. Et là, il est temps de retrouver un peu les rênes de son alimentation. Alors, je vous parle des besoins du corps. Le corps a, oui, besoin de calories, besoin de vitamines, tout ça. Mais il y a surtout besoin de glucides. C'est le nutriment le plus important du corps. Je ne dis pas que les autres ne comptent pas, mais quand je dis le plus important, je dis que le corps a un besoin primordial de glucides. Ça, c'est le fruit des recherches depuis plus de 10 ans. Et quand on regarde vraiment ce que les études nutritionnelles racontent, c'est avec les alimentations les plus riches en glucides, que les résultats de santé sont les meilleurs. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on mange à ces deux glucides ? C'est-à-dire des sucres simples et des sucres complexes. C'est les deux tous confondus. Ce qui se passe, c'est que l'estomac, il a détecté tout ça avec ses petits capteurs. Et il se dit, ah, c'est bon, en fait, j'ai eu ce que j'en cherchais le plus profondément. Maintenant, c'est bon, j'ai été assez tranquille avec la faim. Bon, ce qui compte pour la faim, oui, c'est les glucides. Il y a aussi les fibres qui comptent un peu. Il y a aussi un peu les lipides et un peu les protéines. Mais en tout cas, faites attention à ça. Glucides avant tout. Je connais assez peu de gens, en fait, qui se ruent sur des fruits et des légumes parce qu'ils manquent de vitamine C ou d'eau. Hélas, hélas. Donc, ces aliments riches en glucides dont je vous parle. En fait, je ne vous parle pas de chocolat ou de beignet ou de croissant ou de gâteau, tout ça. Bon, en manger de temps en temps en petite quantité, oui, pourquoi pas. Mais quelqu'un qui craque, qui ne sait pas quoi manger, elle aura du mal à se contrôler avec les croissants et les chocolats et tout ça. Même s'ils sont de bonne qualité. Donc, pour prévenir tout ça, visez les aliments qui sont pauvres en graisse. Parce que, en fait, si on mange des aliments pauvres en graisse et riches en glucides, même si on fait des excès, ce ne sera pas grave. Je fais tout le temps des excès d'aliments riches en glucides et pauvres en graisse. Et je ne peux pas dire que j'ai du poids en trop. Moi, au contraire, je suis juste bien dans la plage saine de poids. Et je ne veux juste apprendre qu'elles aillent manger. Alors, numéro 1. Ça y est, elle est revenue avec ses bananes. Les fruits, ce n'est pas forcément des bananes, mais les bananes sont un très bon exemple. Vous pouvez manger des bananes à volonté, faire des repas de fruits. Ou si vous préférez du local, des pommes, ça marche aussi. Mais par contre, vous mangez beaucoup. Vous pouvez faire des compotes aussi si vous préférez, si vous n'aimez pas les fruits crus. Ça marche aussi, parce que que ce soit cru ou cru, il y aura autant de glucides dedans, à la limite. Ok, donc ça, c'est pour les sucres simples. Il y a aussi les sirops qui contiennent les sucres simples, que je conseille aussi. Et dans les aliments cuits, il y a les flocons d'avoine, les flocons de maïs pour petit déjeuner. Il y a aussi les jus de fruits, les smoothies, les pâtes, le riz, les pommes de terre, le manioc, les patates douces, le miel, le quinoa. Vous avez compris, hein. C'est les féculents. Si on mange assez de féculents, on doit être quand même bien calé à la fin du repas. Et vous n'avez pas besoin de compter vos calories. Si vous avez faim, il faut manger. Si vous avez encore faim après un repas, c'est que le repas n'était pas suffisant. Instinctivement, ça devrait marcher. Après, ça ne marche pas pour tout le monde. Les personnes qui ont du mal avec l'instinct, ça peut être bien de compter les calories pour être sûre de manger assez. Et ainsi, permettre d'éviter les fringales. En fait, vous n'avez pas besoin de manger des trucs riches en protéines et riches en graisses. Ça ne va pas aider. Il y a largement assez de protéines et de graisses dans les céréales, par exemple. Les haricots, haricots rouges, pois chiches, etc. Même dans les pommes et les bananes, il y a cette protéine. Vous n'en faites pas. Et pour les graisses, la seule manière de manquer de graisses, c'est d'être trop maigre. Donc, tant que vous n'êtes pas trop maigre, vous n'en faites pas. Vous êtes tranquille avec les graisses. Voilà. En tout cas, si vous n'êtes pas au poids que vous voulez, si vous perdez du poids, mangez plus de fruits et de féculents. Il y a des gens qui vont vous raconter le contraire, mais c'est genre, fuyez-les. Fuyez-les, parce qu'à long terme, si vous écoutez ce qu'ils racontent, vous allez vous trouver dans un état, un état émotionnel vraiment pas bon. Et puis physiquement, à moins de faire la restauration calorique et d'être hyper discipliné, vous n'allez pas être là où sont vos résultats. Donc, si vous voulez atteindre vos résultats, vous pouvez manger comme moi. J'ai plein de vidéos de ce que je mange dans une journée. Je suis aussi sur Instagram, je montre plein de repas. Donc, si vous voulez une inspiration, il y en a plein. Donc, moralité. Avant de dire que vous mangez vos émotions et de vous faire culpabiliser et de vous sentir pas bien, essayez de manger comme ça. Et vous verrez, manger plus de sucre simple, de glucides simples, ça va vraiment prévenir les fringales de desserts, de desserts grains, entre parenthèses. Et c'est vachement important. Mangez assez de sucre simple chaque jour. Et vous allez voir, les envies de chocolat, elles vont quasiment disparaître. Je ne dis pas que vous n'aurez jamais envie de chocolat, parce que c'est un goût quand même vachement sympa. Mais en tout cas, vos envies seront contrôlables. Ce ne sera plus des fringales irrésistibles de chocolat. Et du coup, avant que vous arriviez à vous arrêter, il y a deux tablettes qui sont passées. Bon, ça, c'est dommage. Ça fait beaucoup de graisse quand même dans le chocolat. Ou dans n'importe quel dessert gras, dans les gâteaux, tout ça. Et le problème, c'est que quand on mange trop de graisse, ça se stocke là, 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 partout. Et ça peut aller très vite, si on fait des fringales de dessert gras, ça peut aller très vite. Tout comme qu'on rajoute du fromage, ou de l'huile, ou du beurre dans nos aliments. Ça peut prendre du poids très vite. Pour peu qu'il y ait un excès calorique, avec la graisse, c'est foutu. Vous savez, prendre du poids. Et mangez aussi assez de féculents tous les jours, s'il vous plaît. Mangez vos féculents. Écoutez pas ces régimes à la mode où ils vous disent qu'il faut éviter le riz, les pâtes, les patates, tout ça, parce que l'indice glycémique est trop élevé. Ça, c'est des bêtises. On s'en fiche du indice glycémique. En fait, quand on mange peu de graisse, l'indice glycémique, ça compte pas. On s'en fiche. Bon, à la limite, les personnes qui sont diabétiques, bon, faire un peu attention à ça et manger plus de fibres, oui, carrément. Mais pour tout le monde, simplifiez-vous la vie et puis vous pensez les repas autrement. Centrez vos repas sur les féculents. Ou alors, si vous faites un petit déjeuner aux fruits, ben, là-bas, ce serait des bananes, des dattes, ou des pommes, ou des poires, vous voyez ? Donc faites-vous plaisir avec les glucides et puis mollo avec les graisses. Et vous allez voir, évitez ces aliments riches en graisse. Et puis, mangez autant de fruits, de féculents et de haricots que vous voulez. Et puis, mentalement, vous vous sentirez tellement plus clair dans votre tête. Et puis physiquement, vous aurez aussi plus d'énergie, plus d'énergie pour être productif, faire tout ce qu'il faut dans la journée, aller travailler, vous occuper des enfants, faire du sport, juste faire des conversations agréables avec les amis, puis être relax, sans être obsédé tout le temps par la nourriture. Bon, il y a une différence entre être passionné et être obsédé par la nourriture. L'un est sain et l'autre est malsain. Voilà. Ok, bah c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous laisse. A très bientôt pour un autre sujet. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada